Ouf, c'est fait ! Ça ne s'est pas fait sans douleur, on témoigne mes précédents lives, mais ça y est, j'ai enfin réglé mon compte à R-Type 2. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, c'est un jeu que je rêvais de One CC depuis longtemps, à la suite du premier R-Type pour ainsi dire, mais pour x et y raison j'avais fini par abandonner. Pour la petite histoire, mon dernier entraînement sur ce titre datait de janvier 2022, autant dire que j'ai dû tout reprendre depuis le début ou presque. Quoi qu'il en soit, R-Type 2 c'est un jeu certes moins mythique que le premier et qui représente pour moi la quintessence du travail d'Irem, et que je n'hésite pas à placer au-dessus de son prédécesseur. Alors soyons clairs, le but de cette vidéo ne sera pas de proposer un guide, quoique je commenterai peut-être certains passages délicats, mais surtout d'aborder certains points sous l'angle de la comparaison avec son aîné. Au-delà du challenge, j'avais hâte de pouvoir me poser et comparer ces deux monuments, notamment sur une question qui fait souvent débat, la difficulté. J'avais entendu, quasi systématiquement à vrai dire, que R-Type 2 était plus difficile que son grand frère, et qu'il représentait un challenge à contre-courant de l'évolution du marché qui allait au contraire vers plus d'ouverture au grand public. Cela peut expliquer en partie, du moins son relatif échec. Alors échec, pas totalement, puisque le jeu a réussi à se classer en deuxième place des jeux d'arcade les plus populaires en janvier 90. Mais cette performance ne s'est pas maintenue sur le long terme. Mais avant de commencer, un peu de contexte. R-Type 2 est sorti en décembre 89, soit deux ans et demi après le premier opus. Aujourd'hui, cet intervalle semble tout à fait normal, mais à l'époque, il était étonnant de constater un si long délai de la part d'IRM pour donner suite à son plus grand succès. 30 mois, soit une éternité dans le milieu des jeux d'arcade. R-Type 2 était donc un jeu très attendu, mais sorti tardivement. Il atteindra finalement la 17ème place des ventes pour l'année 90, ce qui explique pourquoi R-Type 2 est vu comme un échec commercial par rapport au premier opus. Les raisons avancées sont nombreuses, mais la principale est qu'il n'a pas vraiment apporté de nouvelles idées marquantes, donnant plutôt l'impression d'être un simple update du jeu original plutôt qu'une suite innovante. Ce qui n'est pas faux. En outre, il ne propose que 6 niveaux au lieu des 8 du premier type, ce qui traduit un manque de contenu. Et c'est vrai que les stages rappellent trop souvent le premier opus. Le jeu ne manque donc pas de défauts, mais j'y reviendrai. Il faut également évoquer la concurrence féroce à cette époque. Hellfire, Aera 88 et surtout Gradus 3 semblent lui avoir coupé l'herbe sous le pied. J'étais d'ailleurs frappé en préparant mes lives sur le Gamest Grand Prix 90 de voir si peu d'articles le concernant, alors que le premier avait été célébré en grande pompe dans ce même magazine. En fouillant un peu, j'ai fini par trouver la réponse. Aussi étrange que cela puisse paraître, Irem aurait adopté une politique volontaire de rétention d'informations pour cette suite, ce qui a logiquement nuit à sa visibilité dans les magazines spécialisés. Plus drôle encore, certains de ses guides auraient même été édités dans des magazines érotiques ajoutant au côté underground du jeu. Ce qui n'empêche pas ce second épisode d'avoir été très bien reçu. Pour preuve, les mots d'un journaliste japonais dépêchés sur un salon. Lors du salon de cette année, de nombreux visiteurs se pressaient devant les bornes de R-Type 2. Le niveau de finition est très élevé et on peut dire qu'il s'agit d'une meilleure chute du salon. Chacun des ennemis semble avoir été pensé avec soin, mais le jeu paraît plus difficile que le premier. Il est nécessaire d'établir des stratégies solides pour chaque stage. On peut dire que le gameplay de R-Type a été encore plus poussé dans cette suite. Certaines personnes jouaient encore et encore jusqu'à 20 ou 30 parties d'affilé. Je comprends leur enthousiasme. R-Type 2 a donc été bien reçu, en tout cas au Japon. Il avait même remporté le prix gamèste des meilleurs graphismes. Cela dit, en Occident, certaines voix disruptives se faisaient entendre. « A première vue, c'est plutôt décevant », écrivait Matt Bilby dans sa chronique. « Les contrôles, l'aspect visuel et les power-ups sont identiques à ceux du premier jeu. Y jouer, c'est comme remonter le temps de quelques années. On peut voir R-Type 2 comme 6 niveaux supplémentaires du jeu original », écrivait le magazine Commodore User. « Les concepteurs ne se sont même pas donné la peine d'inclure un mode de jeu en coopératif ». Mais ces critiques destinées à un lectorat restreint n'expliquent pas tout. Je pense que R-Type 2 a d'abord souffert d'un manque de promotion au moment de sa sortie et surtout d'une difficulté trop élevée pour le grand public. Comme s'il s'adressait exclusivement aux fan-hardcore du premier épisode. Une base de joueurs en décalage total avec les attentes réelles du marché. Adwiki, le Wikipédia japonais spécialisé dans les jeux vidéo, va même plus loin. Je cite « Cependant, avec son niveau de difficulté extrêmement élevé, il a renforcé la tendance des jeux de tir de l'époque à devenir de plus en plus difficile. Ce choix n'a séduit qu'une minorité de joueurs, poussant beaucoup d'autres à délaisser non seulement la série, mais aussi le genre des « shoot them up ». En gros, R-Type 2 aurait participé au déclin des « shoot » rien que ça. De plus, certainement à cause de cette contre-performance, R-Type 2 n'a pas bénéficié de la même exposition que le premier sur console. Il n'y a aucune version 8-bit ni vraiment 16-bit de ce titre, même si Super R-Type fait plus ou moins office de portage. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard. Pourtant, je l'ai dit, j'adore R-Type 2, mais je comprends son relatif échec. Loin de remettre en cause les fondements de son titre, Irem s'est finalement contenté de le mettre à jour, donnant l'impression d'avoir conçu une sorte de R-Type 1.5 pour répondre à la demande des fans en manque de challenge. Justement, parlons de la difficulté. Alors, selon moi, est-il plus ou moins difficile que le premier ? Déjà, clarifions un point concernant les différentes versions en arcade. A l'image de son ancêtre, la version japonaise de R-Type 2 est effectivement plus exigeante que son équivalent international. Les ennemis y sont non seulement plus agressifs, mais aussi plus résistants et attaquent à une cadence plus rapide. C'est donc sur cette base que je vais les comparer. Pourtant, si je devais résumer ma pensée, je dirais que la difficulté globale des deux titres est équivalente, mais qu'elle n'est pas répartie de la même manière au cours des niveaux et qu'elle n'est pas exactement de même nature. R-Type 1 est réputée pour son gameplay de type die and retry, ce qui est vrai, mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi il est si difficile. Sans parler de la fourberie de ses patterns, l'une de ses caractéristiques est la capacité qu'ont les ennemis à anticiper vos trajectoires lorsqu'ils vous tirent dessus. Ainsi, en vous déplaçant d'un point A à un point B, l'ennemi semble doué d'une capacité à viser le point B, comme s'il était capable de déterminer à l'avance votre trajectoire. De plus, le jeu n'est pas dénué de phases aléatoires, notamment les patterns des boss 4 et 7, qui rendent chaque partie incertaine. On retrouve globalement ces éléments dans R-Type 2, à ceci près qu'il est désormais totalement dénué d'aléatoires, ou presque. Presque, car j'ai parfois eu le sentiment que la redistribution des ennemis dans le dernier stage variait selon les parties. Mais quoi qu'il en soit, R-Type 2 est un jeu basé quasiment à 100% sur la mémorisation, qui demande un apprentissage long et exigeant de par la complexité des patterns et de son level design. Je dirais que sa difficulté réside essentiellement dans le nombre important de paramètres à prendre en compte. Ennemis-ennemis, bien sûr, mais aussi obstacles, parfois mouvants comme dans les stages 4 et 5, qui se présentent en grand nombre, et demandent une attention de tous les instants pour ne pas se laisser surprendre. Cela dit, si l'on juge la difficulté en fonction des niveaux, je dirais que les 4 premiers dans R-Type 2 sont relativement faciles, à l'exception du boss du stage 4. Même constat pour les boss globalement plus facile que ceux de R-Type 1. En revanche, à partir du stage 5, le niveau de difficulté s'inverse avec un pic à partir du milieu du stage 5, et surtout la deuxième moitié du stage 6, qui est littéralement infernale dans sa version japonaise. L'une de ces faces prend carrément des airs de Danmakou version shoot horizontale. Même s'il est loisible de détecter des routes plus safe que d'autres, c'est la seule face du jeu où vous ne pourrez pas compter sur le parker. Autrement dit, pour passer cette séquence, il ne vous restera que votre bite et votre couteau. Je dirais donc que globalement, les deux jeux se valent sur le plan de la difficulté, même si je reconnais qu'il y a une part de subjectivité. Cela dit, me concernant, l'apprentissage a été bien plus long sur le 2, justement à cause de cette nécessité de tout mémoriser. Mais j'ai le sentiment qu'une fois maîtrisé, il y a moins d'incertitudes sur le déroulé de la partie. En revanche, d'après les retours que j'ai pu lire sur les forums spécialisés, le second loop de R-Type 2 est littéralement odieux, encore plus que celui du premier. Parlons maintenant de la version console de R-Type 2, à savoir Super R-Type, qui avec le recul, me paraît sous-coté sur le plan de la difficulté. Certes, le joueur bénéficie, si j'ose dire, des ralentissements, qu'il aide dans sa progression. Mais un effort louable a été produit de la part d'Irem pour retravailler le level design de certains stages, rendant la difficulté plus progressive. Ainsi, dans la version Super NES, la difficulté décolle dès le deuxième stage, et les boss apparaissent bien plus coriaces. Il est certes possible de les one-shot pour la plupart, mais cela demande des timings extrêmement serrés. A vrai dire, seuls les stages 5 et 6 sont plus difficiles en arcade, mais pour les autres, je dirais le contraire. Et surtout, il faut exécuter les deux loops pour avoir la vraie fin, contrairement à la version arcade. Alors imaginez la difficulté du titre avec la fameuse version Fastrom, qui supprime quasi entièrement les ralentissements. Je crois qu'on tient là la version la plus difficile, sans discussion possible. Pour terminer, parlons des principaux défauts de R-Type 2, oui, il en a. Contrairement à d'autres, je ne classerai pas la difficulté parmi les points négatifs, car à mon sens, elle fait partie intégrante de son ADN. En revanche, le jeu présente quelques véritables faiblesses. Tout d'abord, les nouvelles armes introduites dans ces suites s'avèrent le plus souvent inutiles, ce qui, manette en main, en font paradoxalement des boulets. Ainsi, le Search Laser, présenté en grande pompe dans la presse de l'époque, est même perçu par certains fans japonais comme un véritable malus, à tel point qu'il est surnommé ennemi. Le constat pourrait aussi s'appliquer au speed-up, qui encore plus que dans le premier, vous pénalise dans certaines phases particulièrement délicates où il faut se faufiler entre des blocs étroits. Enfin, et c'est peut-être pour moi la plus grande déception, le Diffusion Wave Cannon, à savoir le second niveau de charge, censé être l'ajout de poids du deuxième épisode. Il se révèle finalement peu utile, à cause de sa dispersion excessive et surtout, je dirais, d'un mauvais rapport entre le temps de charge et les dégâts infligés. Franchement, ce n'est pas rentable. Cela dit, et je le répète, pour moi, R-Type 2 est un grand jeu, d'abord à cause, ou plutôt grâce à ses graphismes. C'est indéniable, mais pas seulement. Malgré certains déséquilibres flagrants, il propose des moments mémorables, ce qui m'a poussé à en venir à bout. Allez, maintenant, je m'attaque à la suite. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire Drink One CC. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?